Aujourd'hui, la vie est belle, je reçois Chantal, non, Madame la sénatrice, Chantal Petitler. On va parler de vie, de paralympique, d'olympiste, de performance et de mort. Super belle rencontre avec Chantal. Merci à notre commanditeur de l'épisode d'aujourd'hui, le VPN Surfshark, qui protège votre navigation quand vous êtes dans un endroit public. À tous les gens qui sont en Floride présentement, qui nous envoient des courriels, comment je fais pour avoir du contenu du Québec, c'est bloqué? Avec un VPN, vous pourriez voir ces choses-là. Ici, vous vous abonnez au forfait le plus populaire, vous avez trois mois gratuits. Les infos sont dans la description du balado, sinon directement sur surfshark.deals. Parlant de belle vie, c'est votre balado, la vie est belle. Balado, épisode 55, Chantal Petitler. Trois, deux, un. Non, 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 mais pas plus tard que... Non, c'est une yes. Trois mois, non, non, pas plus tard que trois mois, j'attendais qu'elle... Quand il y a une personne en fauteuil roulant, tu ne peux pas attendre sur le bord d'une porte. Parce que quelqu'un va ou vouloir t'ouvrir la porte, ou vouloir te donner deux piastres. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulles, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant... Ouais, la vie est belle. Chantal, t'es là! Oui, j'y suis! Écoute, on est rendu à l'épisode 50 kek du balado. Tu faisais partie de mon top 10 quand j'ai lancé. Tu devais être parmi les dix premières invitées. Puis après ça, il y a eu la vie. Oui, exactement. Mais je suis très, 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 très heureuse d'être là. Écoute, il y a eu... Ça a pété cette bouteille. Oui, comme je dis toujours en ouverture de balado, pour moi, les bulles, c'est un groupe alimentaire. Absolument. C'est essentiel à la survie. Évidemment, il y a eu la pandémie. On a remis ça. Puis après, c'était rendu un vrai running gag parce que je pense qu'on a rebooké trois, quatre fois notre rencontre. Absolument. Et chaque fois de ma faute, j'avoue. Mais c'est trop drôle parce que, d'une part, je me disais, il faut absolument qu'il sache que, un, je l'aime, je l'aime. Je veux y aller, je veux y aller. Et là, je me disais, éventuellement, tu sais, il va se dire, coudonc, c'est quoi son problème? Mais ceci dit, c'est drôle des fois parce que ça fait partie de certains éléments, je dois dire, qui m'ont fait prendre un petit peu un recul et me dire, OK, là, Chantal, en soi, t'es très mal organisée. En fait, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce que j'ai annulé récemment, depuis plusieurs mois, en fait, plusieurs choses, en tout cas, tu sais. Et des fois, ça nous fait prendre un petit recul pour dire, mais là, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et est-ce que je suis heureuse avec ça? Bien, regarde, c'est drôle parce qu'un petit peu plus tard dans le balado, je vais faire ton profil Nova, puis ça ne me surprend pas. Ah non? Non, c'est ça, parce que t'es de même. Faut pas lutter, hein? Faut pas lutter, faut pas aller contre nature. C'est vrai. J'ai-tu le droit de t'appeler Chantal? Oui, bien oui, j'espère, bien oui, absolument. Parce que, c'est super drôle parce que je t'ai invité via Twitter parce que je suis en message privé. Chantal, tu viens dessus? Et là, comme réponse, bonjour, je suis Vincent, madame la sénatrice. Là, j'ai fait « Hé, OK, c'est vrai, elle est sénatrice, celle-là, Colline de Bine. » Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que sur la colline parlementaire et dans mon rôle de sénatrice, il y a un certain protocole, il y a des façons de faire, et des façons de parler, des façons de s'adresser, qui sont un petit peu passées mode. Mais six ans plus tard, non seulement j'ai apprivoisé ça, mais j'ai développé une certaine appréciation, c'est peut-être l'âge aussi, du rituel, puis des choses, tu sais, en chambre, on va dire, par exemple, on va dire « Est-ce que l'honorable sénateur voudrait bien répondre à ma question? » Et c'est un peu, c'est hors du temps, puis c'est vieux jeu, puis tout ça, mais… Surtout que tu es un peu fâché, parce qu'il ne répond pas. Oui, oui, c'est ça, surtout. Tu n'as pas envie de parler de même. Oui, oui, mais je ne sais pas, j'ai comme développé un certain plaisir avec ça. Dans mon bureau, on se vouvoie, comme c'est le cas beaucoup sur la colline parlementaire, et je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans, et quelque chose que je respecte. En fait, j'ai développé aussi une certaine… un respect, puis une affection pour l'institution que je tente de servir. Mais clairement, parce que je me suis amusé, parce que, bon, on a tellement à nous lire un bouquet que j'ai eu plusieurs échanges avec ton bureau, puis je m'amusais à tester, tu sais, à faire du chantal-tu, tu sais. Oui. Écoute, on revenait toujours à Mme la sénatrice, tel que convient. Il y a un décorum qui vient avec toi. Il y a un décorum, exactement. Il y a un décorum. Décorum, c'est le bon mot, puis… Et c'est drôle, parce que je trouve que, même dans notre vie personnelle, et puis dans la vie de tous les jours, dans notre vie même familiale, tout ça, c'est facile de perdre le décorum. Moi, je l'ai perdu longtemps dans ma vie parce que, un, tu sais, je ne suis pas croyante, je n'ai pas eu d'enfant avant 44 ans, donc c'est facile de dire, « Ah, ce n'est pas important Noël, ce n'est pas important ceci, ce n'est pas important ça, parce que, tu sais, je ne suis pas croyante, je n'ai pas de famille, tout ça. Et, finalement, je sais, encore une fois, peut-être la cinquantaine, je prends une espèce de plaisir à dire les traditions, le décorum, la façon de faire les choses, tu sais, comme, tu sais, en… les souhaits d'anniversaire sur Facebook. Tu sais, je trouve que c'est assez limitant, prendre le téléphone, il y a des nouvelles formes de décorum ou de traditions, puis, en fait, je trouve que ça a une certaine importance. Et je reprends plaisir à me réapproprier ce genre d'affaires-là. Fait que là, comment ça marche, être sénatrice, là, le… Tu reçois un coup de téléphone, c'est le PM qui t'appelle direct, c'est sa gang, comment ça part? Bien, dans mon cas, c'est effectivement ça qui est arrivé, parce que, moi, je suis arrivée là-bas, et, en fait, j'étais chez nous, et puis, c'est drôle parce que j'étais à un moment de ma vie, là, où je me demandais ce que j'allais faire, dans quoi j'allais me lancer, parce que j'avais pris ma retraite comme athlète, j'avais été entraîneur à Londres, en Angleterre, mais là, c'est clair, je déménageais pas là-bas. Donc, j'avais été chef de mission ici, au Canada, et j'avais certaines offres, le téléphone sonnait, je donnais des conférences de motivation, le téléphone sonnait au niveau des médias aussi, et c'est en même temps, parallèlement à tout ça, il y avait, au niveau du gouvernement, au niveau du premier ministre, tout ça, cette espèce de désir de se dire, OK, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe au Sénat? Certains veulent l'abolir, certains veulent le moderniser, et là, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a dit, « Il faut une certaine distance, il faut un Sénat qui devient moins partisan, plus indépendant, et il y a eu ce groupe qui a été formé pour choisir, en fait, pour proposer des sénateurs au premier ministre, et j'ai fait partie de la première gang, on s'appelait le groupe des sept, de façon très humble. » Ben oui. Et, mais effectivement, il était comme cinq heures, je me rappelle l'heure, parce que c'était l'heure où je revenais à la maison, et où la gardienne de mon petit bonhomme, qui avait un an et demi à l'époque, était partie, et où je faisais le souper. Et là, le téléphone sonne, et je réponds, et ça ne dit pas, tu sais, monsieur le premier ministre veut vous parler, et ça dit, « Bonjour, ici Justin Trudeau ! » Et là, je dis, « OK, bonjour, oui, c'est ça, je dis bonjour ! » Et là, il me dit, « Ben, écoute, tu sais… » À lui, c'est toi ? Non. OK. Ben, très bonne question, je ne sais pas, parce que tu sais, on s'est quand même rencontrés une fois ou deux dans notre vie, là, mais bref, c'est devenu très rapidement informel, parce que là, j'avais le petit Elliot, un an et demi, qui était très, très heureux de vouloir prendre mon iPhone, et là, j'ai dit, « Elliot, Elliot ! » Et là, j'ai M. Trudeau, M. le premier ministre, qui dit, « Ah, Elliot, j'aime ça ! » Ben oui. La petite blague. Mais bref, là, c'est ça, on me dit ça comme ça, et puis je dis, « Ben, écoute, je vais prendre le week-end pour y penser. » Ceci étant dit, on ne peut pas y penser pendant trois semaines non plus, là, parce que… Et, mais ça a été assez rapidement, là, j'ai… En fait, moi, j'ai appelé des gens que je connaissais et qui étaient dans ce milieu-là un petit peu, et je leur ai posé juste des questions faciles. Je dis, « Est-ce que moi, avec ce que j'ai comme bagage, comme expertise, comme compétence, tu sais, est-ce que je vais amener quelque chose ? Est-ce que je peux faire une différence ? Est-ce que, tu sais, est-ce que je peux faire une bonne job ? » Parce que, peu importe le titre ou peu importe la sécurité qui vient avec ce poste-là, ce rôle-là, ben, tu ne veux pas aller là et perdre ton temps. Tu n'as rien qui me va vivre, tu ne veux pas l'ascraper pour un salaire. Non, non, puis moi, je gagnais super bien ma vie, mais en même temps, moi, j'ai un bac en histoire, et là, je pensais à ça, puis je me dis, « Mon Dieu, d'être dans cette espèce de temps de l'histoire où, bon, évidemment, ce n'est pas tout le monde que ça passionne, là, on s'entend, là, mais où on nous demande de faire évoluer le rôle et les responsabilités du Sénat et que toi, tu en fais partie. » Et là, je me suis dit, si dans 20, 25 ans, on se dit, « Voici l'année, là, où le Sénat, tranquillement, a commencé à se moderniser pour atterrir ici, j'étais là. » Je veux dire, tu sais, tu ne peux pas, en tout cas, moi, je ne pouvais pas dire non à ça, là. Mais avant, tu n'étais pas une fille politisée. Mais l'étais-tu aussi d'un point de vue personnel? Bien, c'est-à-dire, je n'ai jamais été… Tu n'as pas milité. Non, moi, je n'ai pas milité. Ceci dit, je me suis souvent prononcée. Je pense aussi, les gens disent, « Ah, il y a eu le profil d'athlète, c'est sûr, mais quand on regarde les athlètes, moi, j'ai toujours été une athlète qui n'avait pas peur de prendre position. » Politiquement, pas tant que ça, mais des fois, oui, mais pas au niveau partisan. C'est-à-dire, tu sais, je prenais position sur des sujets, sur des trucs qui me dérangeaient, sur le doping, sur les athlètes qui étaient mal payés. Donc, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais. Donc, je pense que ça, ça a été un élément. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un respect pour la vie politique, mais je n'ai jamais eu une passion. Je n'ai jamais eu cette intention-là. Tu sais, je veux dire, ça ne faisait pas partie de mon plan de match. Tu n'aurais pas eu ta face sur une pancarte, là? Non, et je dirais encore moins. Je dirais six ans, là, au Sénat. Il y a deux choses, là, qui… J'ai encore plus de respect pour tous les politiciens qui s'embarquent là-dedans, même quand je ne les aime pas et même quand je suis contre eux, parce que le temps que ça prend, les… ils s'exposent tellement, puis tout ce que tu reçois de tous côtés, et je dirais, ils n'ont plus de vie, là. Tu sais, tu n'as plus de vie personnelle. Donc, oui, on peut dire, ah, ils sont ambitieux, ils aiment ça, c'est un power trip. Peut-être un peu, mais peu importe, là, ils ne payent pas quand même. Oui, c'est un power trip, mais vous autres, en avez-vous du pouvoir? Bien, le Sénat, c'est trop drôle parce que moi, le Sénat, ça a été… Bien, ça m'a obligée à vraiment un petit peu changer ma définition de c'est quoi gagner, tu sais. Parce qu'en compétition, là… La médaille d'or. Tu gagnes ta médaille d'or, ça prend 16 secondes. Tu sais, c'est facile à quantifier, tu sais, tu as ton départ, tu fais ta course, tu gagnes, tu perds. Le Sénat, c'est intéressant parce que, oui, tu as un impact, oui, tu contribues à un changement, mais un, c'est long et deux, des fois, tu travailles vraiment, vraiment fort pour un changement qui est important, mais qui ne fera jamais la première page de la presse. Tu sais, rapidement, là, je m'explique que quand je suis arrivée, une des choses, en fait, qui m'a vraiment rassurée sur ce que je pouvais amener dans ce débat-là, deux projets de loi importants. Un, qui était le premier projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Évidemment, moi, j'arrivais là comme personne en situation de handicap, et j'en ai connu des personnes qui, en fin de vie, dans des souffrances intolérables, puis on le sait, ont trouvé une façon de mettre fin à leur vie avant que ce soit légal. Donc, moi, ça venait me chercher, puis c'était un projet de loi qui est très polarisé. Il y en a qui sont contre pour des raisons personnelles, pour des raisons religieuses, pour des raisons morales, en tout cas. Et à un moment donné, j'ai fait un discours qui a été très, très écouté, très percutant. J'ai soutenu des amendements aussi qui voulaient élargir le droit d'un individu à mettre fin à sa vie quand lui juge que c'est le temps. Donc, j'ai eu comme un apport concret sur ce projet de loi qui est maintenant en application. Et ça, ça m'a vraiment fait réaliser, OK, tu sais, je peux amener quelque chose. Même chose, projet de loi sur la légalisation du cannabis. Moi, comme athlète, comme fille qui trippe santé, je l'avoue, j'ai eu des gros, gros problèmes avec ça. Puis, je le sais que ce n'est pas la fin du monde. Et je sais qu'il fallait absolument décriminaliser. Ça, j'étais pour. Mais j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Et quand sont arrivés certains amendements du Sénat qui disaient, OK, mais assurons-nous qu'il n'y a pas des pubs à 50 mètres d'une école, là, tu sais, je veux dire, protégeons les jeunes. Les nouveaux jointes à l'amende. Mais pour vrai, les produits dérivés, tout ça. Et là, il y a eu des amendements qui sont des amendements du Sénat, votés au Sénat, débattus au Sénat, que j'ai appuyés, qui sont restés dans le projet de loi. Ça fait que c'est à cause de toi qu'il n'y a pas des muffins aux fraises aux potes, là. C'est de ta faute. Il y en aurait encore moins si c'était de ma faute, je dois dire. Mais bref, c'est autre chose. Parce que le succès, c'est jamais des succès flamboyants. Personne le sait, c'est quoi ma contribution vraiment, à part quelqu'un qui recherche vraiment. Mais moi, je pense que le Sénat a cette contribution-là. Et je pense que, autant j'avais aucune idée avant d'embarquer là-dedans, autant là, je me dis, quand on a des espèces de projets de loi vraiment importants qui changent notre vie, bien, avoir deux chambres législatives, là, c'est pas trop. Parce que votre job, c'est de proposer des modifications, puis de retourner par en bas, en disant, OK, regarde les enfants, là. Exact. Exact. Et les gens vont dire, ah oui, mais au Sénat, vous êtes nommé à vie. Mais être nommé à vie, ou jusqu'à 75 ans, c'est sûr que ça peut poser certains risques, hein, parce qu'on a une sécurité qui est quand même exceptionnelle, là, dans notre société. D'un autre côté, ça donne une distance. On peut pas te mettre à la porte, hein. Non, mais si tu fais rien d'illégal, t'es là, là, là. Non, si je fais rien d'illégal, non, on peut pas nous mettre à la porte. Fait que t'as vraiment une liberté d'opinion. Exact. Et ça, c'est la grande force. Moi, personne m'appelle pour me dire, Chantal, si tu votes pas comme moi, tu vas perdre ta job. C'est pas dire, mange des raisins secs, puis tu raccroches la ligne, là. Exact. Et ça, quand on a des gens de qualité, puis il y en a une ton, là, au Sénat, on est… Et ce nouveau Sénat partisan-là, là, on est majoritaire… Non-partisans. Non-partisans, merci, merci. Non-partisans, indépendants. On est majeur… C'est le champagne, tiens. T'en as même pas encore pris une gorgée. Oui, mais là, j'en parle. Je veux t'amener, justement, tu parlais du dossier de l'aide médicale à moi sur lequel t'as travaillé. À ce micro-ci, il y a quelques semaines, j'avais Anaïs Favron. Donc, Anaïs, son papa, et je prends un extrait du balado, parce qu'elle interpelle les sénateurs. Je suis curieux de t'entendre. Alors, ça dure une petite minute. On est prêts, on s'en va, on recule, et on s'en va écouter le balado avec Anaïs. Ton papa, t'as atteint de démence, c'est ça? Syndrome accord de l'Eoui. Il y a de la démence là-dedans, mais il y a un paquet d'autres affaires. C'est un cocktail dégueulasse. Tu te dis, tout ce que mon père vit présentement, il ne voulait pas vivre ça. C'est sûr. Quand mon père s'est occupé de son père, et que son père ne voulait pas être placé, et qu'ils ont été obligés parce que c'était trop grave, puis on était dans le stationnement après une visite, puis mon père nous a dit, moi, je ne veux jamais vivre ça. Je ne veux pas vous faire vivre ce que je vis. Moi, je vais m'organiser. J'ai dit, papa, quand ça va t'arriver... Ça le promet. On va aller ensemble en Suisse. On va faire ce qu'il faut. Je ne te laisserai pas finir comme ça. On a eu cette discussion-là. Quand mon père a eu son diagnostic à 65 ans, c'est très jeune. Et là, on a tout fait, oh mon Dieu. Mais lui, il pensait qu'il allait avoir plusieurs années, mais vite, on a vu que ça dégénérait rapidement. Ça a glissé. Et là, j'ai re-eu des discussions avec mon père. J'ai fait, comment tu veux que ça se passe? Il dit, quand je vais sentir que c'est le moment, je t'en parle. Je vais m'organiser. T'inquiète pas. Fait que là, j'ai fait, ah, il ne veut pas tout me dire, mais il y a un plan. Puis, il fait bien parce que moi, je veux... Si j'ai comme plan de me suicider, je ne vais pas en parler à mon fils. Notre système est comme un peu mal fait qu'on ne laisse pas les gens partir dans la dignité puis que c'est tabou. Mais il faut briser ce tabou-là. Parce que moi, mon père était un homme fier, orgueilleux. Puis en ce moment, il vit son pire cauchemar parce que la société dans laquelle on vit est trop encore catholique pour permettre aux gens de vivre ce qu'ils veulent. Fait que moi, quand les sénateurs font, non, mais cette maladie-là, « Ah, Dieu va venir te chercher. » Non, non, non. Non, non, non. Moi, le jour où je le diagnostique, je ne me laisse pas descendre. J'organise une grosse fête, je distribue mes sous, je fais mes affaires et je m'en vais pendant que tout va bien parce que je ne veux pas l'échapper comme mon père. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. Puis, bien, c'est des conversations qu'on a eues au Sénat. Et c'est vrai que le Sénat, comme la Chambre des communes, nous, les projets de loi, nous viennent de la Chambre des communes, mais c'est vrai qu'au Sénat et à la Chambre des communes, il y avait de grandes, grandes divisions. Il reste des divisions juste sur le droit à l'aide médicale à mourir, mais là, les conversations qu'on va avoir, que le Canada va avoir dans les prochaines années, c'est les demandes anticipées. Est-ce que... C'est un bel exemple. C'est un super bon exemple. C'est de génération en génération qui savent comment ils finissent. Exact. Fait que tu te dis, bon, bien, moi, je ne veux pas être comme mon père. Exact. Et tu as la fille et le papa dans le stationnement de l'hôpital qui disent, promets-le-moi. Exact. C'est l'ultime promesse. C'est bien plus que je vais t'aimer à la vie et à la mort. C'est oui, je vais t'accompagner dans une fin décente, de faire un party. Quand, d'après toi, on va se rendre là, il faut y aller. Un, moi, je supporte ça. Je le supporte depuis le début. Je veux dire, moi, je supporte quand même un certain élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir avec des mesures de sauvegarde. Mais ça, il y en a, tu sais, c'est-à-dire à partir de quelle date, qu'est-ce qui est réversible, qu'est-ce qui est pas réversible. On va se mettre à tuer le monde. Exactement. Exactement. On vient dans le Sénat. On va être un de plus. Ah non, mais j'y irais. Mais, honnêtement, il y en a qui sont hyper prudents, puis c'est correct d'être prudent. Il y en a qui font pas confiance toujours, tu sais, au domaine médical, tout ça. Moi, je fais pas partie de ça. Il y a aussi des gens qui se disent, bien, est-ce que, par exemple, dans un système de soins de santé qui manque d'argent, qui manque de ressources, est-ce qu'on va investir là-dedans au lieu d'investir, par exemple, en recherche, en développement, en soins palliatifs? C'est des questions qui sont très, très intéressantes. Moi, je pense que c'est deux choses qui sont différentes, tu sais. Oui, il faut continuer d'investir dans les soins, dans les soins palliatifs, dans les soutiens à tout le monde, mais éventuellement, quand cette conversation-là arrive, et moi, moi, comme personne en situation de handicap, là, je sais c'est quoi être en perte d'autonomie. J'ai été dans ma vie quand j'ai eu mon accident et à d'autres reprises aussi dans des situations où je n'ai pas le contrôle sur ce que je veux faire et pour moi, c'est la pire affaire, la pire affaire. Donc, je suis la première à vouloir que cet accès à l'aide médicale à mourir-là soit plus inclusif parce que je sais, puis je sais que ça se peut que ça m'arrive aussi pour plein, plein de raisons. Donc, je ne veux pas être en situation où je vais être victime du fait qu'on n'est pas allé assez loin. Mais c'est tellement, tellement... Tu sais, mais je pense que présentement, là, quelqu'un qui ne meurt pas puis qui se retrouve dans le gris qui fait qu'il ne peut pas profiter de la loi. Exact. La seule façon, là, puis là, c'est un beau mot, on appelle ça un refus de traitement. On va se dire les vraies affaires. Au Canada, présentement, il y a des grands-papas, des grands-mamans qui meurent déshydratés et tabac. Exact. Parce que c'est la seule façon... Exact. On arrête de... Là, la famille, là, pour qu'elle arrête de souffrir, on arrête de la nourrir, on arrête de l'hydrater, puis des fois, ça dure quasiment en semaines. Tu fais ça à un chat, la SPCA débarque, puis ils vont euthanasier le chat dans les minutes qui viennent. Non, 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 mais honnêtement, moi, j'étais marraine de ce projet de loi-là aussi. Ça veut dire, j'étais comme un peu celui qui navigue le projet de loi de la Chambre des communes à travers le Sénat, et j'étais en faveur de cet élargissement-là, avec, bon, évidemment, avec des mesures de sauvegarde et tout ça, tu sais, de le faire de façon intelligente. Ah, mais tu prends des éthiciens, il y a des gens brillants qui vont faire un beau. Mais une des grandes, grandes réalisations qu'on a, là, puis il faut juste écouter tous les débats de la Chambre des communes et du Sénat, c'est comment le Québec n'est pas à la même place que d'autres provinces dans cette conversation-là, pour tout plein de raisons. On n'est plus progressiste. On n'est plus progressiste, mais aussi, on a eu des commissions, tu sais, la commission des soins de fin de vie, tout ça. Tu sais, on a eu cette réflexion-là, et légalement aussi, on va plus loin, là, tu sais. Donc, c'est comme vraiment difficile, puis pour moi, c'est très, très frustrant parce que c'est comme je sais qu'on va se rendre là. Pourquoi ça prend du temps? Il y en a d'autres qui disent, bien, tu sais, il faut y aller étape par étape pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreurs. Le dernier projet de loi qui a été voté, là, récemment, c'est le projet de loi qui ouvre, hein, parce que le premier projet de loi de l'aide médicale à mourir disait, tu sais, il faut que tu sois capable de prendre ta décision comme il faut tout seul. Il faut que tu sois dans une souffrance irrémédiable, qu'on ne soit pas capable d'aider cette souffrance-là et que tu sois en fin de vie. Le nouveau projet de loi dit que le critère de fin de vie n'est plus le critère, tu sais, c'est plus un critère. Donc, tu peux ne pas être en fin de vie mais être souffrant avec aucune source de réconfort et là, tu as le droit. La prochaine étape, d'après moi, c'est évidemment, c'est les directives anticipées. Oui, tu détermines avant si ABC m'arrive. Moi, je trouve que ça manque de champagne et de crevettes toutes ces affaires-là. Non, mais c'est vrai, dans le sens que ça devrait être une fête, on célèbre la vie, on célèbre la fin d'une vie, d'avoir la chance d'avoir toute sa gang. Oui. Si tu as une chance de pogner une gang de sénateurs, le fait de regarder le film « It's my party ». Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'est un des gang, écoutez, c'est un film culte des années 70, au début du sida, le gars sait qu'il est atteint et à l'époque, malheureusement, tu savais que c'était un peu rapide. Il fait un party, sa gang est là. Peu importe la maladie, tu sais que tu as quelque chose, la gang est là, c'est un party, de là le nom « It's my party ». Puis à un moment donné, dans le party, lui s'en va dans sa chambre, il y a un médecin qui est là. C'est beau. Écoute, j'en parle et j'ai envie de me liquifier, de broyer ma vie, mais ça, je cherche le magasin où je peux acheter un départ de même. Je veux partir de même, je veux que mon père parte de même, je veux que ma mère parte de même puis tout le monde que j'aime. Puis ceux que je n'aime pas, je veux qu'ils vivent ce qu'on a présentement. Oui, mais honnêtement, je dirais du côté positif, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui pensent comme ça, mais honnêtement, et ce que je peux dire, en fait, c'est que chaque fois que ça va revenir comme projet de loi, comme amendement, moi, je vais toujours, toujours, toujours supporter ça. Mais écoute, moi, là, je suis arrivée, le dernier projet de loi, j'ai eu le choc de ma vie parce que c'était un projet de loi qui disait, si tu n'es pas en fin de vie, mais que tu es vraiment souffrante, que ça dégénère puis qu'il n'y a rien à faire, tu as le droit. Je me disais, les personnes handicapées vont m'aimer parce que ce que ça dit, c'est que c'est souvent des personnes en situation de handicap qui sont dans cette catégorie-là. Je me suis fait rentrer dedans, ça n'avait pas de sens. Je n'ai jamais vu venir ça. Tu veux nous tuer. J'avais des courriels. Moi, écoute, je suis une athlète, tout le monde m'aime. Ben oui. J'ai eu des courriels, là. Tu n'es pas habituée sur la controverse, toi-là. C'était comme, voyons, tu sais. Ben, c'est sûr. Puis regarde, on va sortir de ça, je m'en vais dans ton Nova. Puis on va bien comprendre, justement, tout ce qu'on a jadis jusqu'à maintenant. Nova, ça détermine la personnalité de quelqu'un avec des codes de couleur. C'est du rouge, du jaune, du vert, du bleu. On a différents pourcentages, c'est de 1 à 100. Ce n'est pas des bonnes ou des mauvaises notes, ce n'est pas un examen. Avoir peu, ce n'est pas, ah non, je n'ai pas de bleu, ce n'est pas ça. Ça définit une personnalité. Toi, ta couleur prédominante à 96, c'est jaune. Tu le dis, moi, je vais avoir du fun. Jaune, à ce niveau-là, c'est une sérieuse et intense recherche de plaisir. Toi, tu vas avoir du fun dans la vie. Oui, quand même. Là, de te retrouver de même, tu le dis, moi, je suis dans le bonheur, je suis dans le plaisir, je ne suis pas dans l'agressivité, je ne suis pas là-dedans, puis mon but, c'est d'influencer. Toi, tu vas influencer en communiquant. Ce sont des affaires aussi élevées que ça. Moi, quand je pense à ton nom, je pense à ton rire. Oui, il y en a beaucoup qui me disent ça. T'es une ricanesse. Et c'est trop drôle parce que mon directeur aux affaires parlementaires m'a dit, il me dit, sénatrice, parfois, vous riez trop. Peut-être un petit peu comme Valérie Plante. Moi, j'ai une jeune jeune jusqu'à 74 ans. Des fois, c'est sérieux, mais vous riez beaucoup. Par thèse, tu penses que on dirait-tu ça à un gars? Non, on ne dirait pas ça. En fait, on ne dirait pas ça à un gars, mais peut-être qu'un homme a construit des codes sociaux où il fait moins peut-être aussi. Peut-être. Ne perds pas ça. Non. De toute façon, c'est un job garantie. Tu as le droit de rire. Rie. Bien, j'ai le droit de rire. Rie. Colline. Ça pave la voie aux autres femmes pour qu'elles aient le droit de rire, même en situation de pouvoir. Exact. Colline de vide. De toute façon, la mairesse, elle a dit, mon deuxième règne, je vais rire tout le long. Et j'espère que oui. J'espère que oui. La deuxième couleur, c'est le rouge. Oui. 71. Proactive. Relever des défis. Atteindre des objectifs. Puis toi, quand tu es devant une situation, tu fais, on affronte ça avec assurance. Amenez-en. Amenez-en. Madame est capable. Quand même. Et même parfois, c'est une qualité que j'ai. Le Sénat, c'est un bon exemple, parce que, et c'est arrivé souvent dans ma vie où les gens, je me dis, les gens m'ont dit, mon Dieu, tu es embarqué là-dedans. Est-ce que vraiment, tu étais prête? Est-ce que tu étais sûre que ça marcherait? Mais c'est vrai que c'est arrivé souvent dans ma vie où, devant quelque chose qui était quand même très audacieux et ambitieux, après Athènes, on se dit, on se rembartue quatre ans pour Pékin. C'était clair qu'après cinq médailles d'or à Athènes, il fallait que je gagne cinq médailles d'or à Pékin, sinon je me faisais planter. Et tout le monde me disait, Chantal, prends ta retraite. Tu sais, tu es un bon... Tu ne t'aurais pas fait planter. C'est toi par rapport avec ton profil. C'est ça, ce n'est pas pareil. C'est ça, ce n'est pas pareil, oui, effectivement. Mais c'est vrai que même ma reine de ce projet de loi-là, je veux dire, c'est un projet de loi qui est très rigoureux, des centaines, des centaines de pages. Je ne suis pas une avocate, mais j'aime ça. Des fois, après, je me dis, OK, pourquoi j'ai fait ça? Mais sur le coup, je n'ai pas peur de me lancer dans des choses. C'est arrivé une fois où j'ai eu... j'avais accepté très, très rapidement de remplacer à la radio la personne qui faisait les nouvelles du sport. Donc, cet animateur-là est allé aux Olympiques. Donc, moi, je remplace. Et là, j'avais eu une petite attaque de panique, d'angoisse, parce que c'était comme, OK, ce n'est pas ma job. Je ne sais pas comment on remplit 30 secondes en direct le matin en parlant de... En plus, c'était comme deux jours après le Super Bowl que je ne connais vraiment pas ça. Et là, j'étais... Mais je m'en étais bien sortie trois semaines plus tard. Tu sais, tu parlais du projet de loi, tu dis, je ne suis pas une avocate. Ce que Nova ressort en plus des couleurs, on fera les deux autres couleurs tout à fait, c'est les motivations. Et toi, tes deux motivations principales, la première, c'est le cognitif. Je t'ai parlé l'autre jour, tu as dit, j'ai un document de 500 quelques pages à lire. Toi, là, apprendre, comprendre, décortiquer, tu aimes ça, là? J'aime ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs... Donc, tu es une athlète intellectuelle? Non, non. Bien, honnêtement, moi, j'ai... T'es pas juste des bras, là. T'as une telle, tu sais. Non, c'est vrai. Bien, moi, là, j'ai deux regrets dans ma vie, là. Quand j'ai décidé de gagner des médailles, évidemment, j'ai décidé de pas... Quand j'ai décidé de gagner des médailles, j'adore ça. Bien, non, mais... En tout cas, j'avais le potentiel, je le savais. Et je savais que pour faire ça, il fallait que je laisse tomber autre chose. J'ai terminé mon bac, mais j'ai pas fait de maîtrise. Et j'aurais... Moi, j'ai... Tu sais, il y a des choses, on a une idée romantique de... Moi, j'aurais adoré être auteur, être écrivain, n'importe quoi, là. Tu sais, des livres, des chroniques. J'ai une espèce de... Tu sais, mon idole, c'est Simone de Beauvoir, là. J'ai comme une espèce d'image romantique de... T'es là, t'as des papiers partout. Donc, ça, c'est comme un peu un rêve inachevé. Et c'est vrai que le Sénat, c'est comme un retour du balancier parce que... Moi, j'étais inscrite à une maîtrise en histoire. Et là, j'ai comme compris que ça marchait pas. Si je voulais... Tu l'écris à la place? Hein? Tu l'écris à la place de l'histoire? C'est ça, peut-être un petit peu. Puis contribue. Mais la vie est belle dans ce sens-là. Et c'est vrai que des fois, j'ai des conversations, tu sais, je... Puis je découvre des trucs que j'ai jamais... Tu sais, j'ai jamais pensé, là, que j'allais explorer tel sujet, tel sujet au Sénat. Tu sais, il faut... Tu sais, avant de voter pour un projet de loi, là, il faut que tu saches pourquoi tu votes, là. Si t'es moindrement professionnel, donc, tu t'en tapes des pages, des articles. Mais j'aime ça. Ça, j'aime ça, vraiment. L'autre motivation, c'est l'individualisme. Fait que le leadership, t'as pas peur d'être en avant puis d'accepter les responsabilités qui viennent avec, là. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je dois dire qu'au Sénat, c'est... J'ai souvent une espèce de sentiment d'imposteur parce que... Bon, on l'a tous, là. Mais dans ce cas-là, parce que j'ai quand même... J'ai quand même un 10, 15, 20 ans de plus jeune que tout le monde et j'ai un parcours atypique dans le sens où je suis pas avocate, je suis pas une académique. Il me semble que c'est ça le but des Sénat, c'est d'avoir plein de monde qui ont des parcours atypiques et des mélangés ensemble. Absolument, absolument. Et il y a personne qui me fait sentir comme ça. C'est pas le barreau, là. Tu veux pas? Mais moi, je me sens comme ça, tu sais, des fois. Oui, je comprends. C'est mon problème personnel. T'es deux... Rapidement, les deux dernières couleurs, à cette hauteur-là, ouvertes aux changements, traites pas sur le changement, mais ouvertes aux changements, donc négociables. Oui. Mais si on mélange le cognitif, il faut probablement t'amener des arguments pour réussir à te convaincre un peu. Mais rythme calme, détendu, méthode, d'étabilité, surtout la rapidité pour la rapidité. Puis c'est drôle pour une fille qui a fait la compétition de vitesse, là. Oui. Mais tu traites pas sur la rapidité tant que ça. Ça, c'est le vert, hein? C'est ça. C'est drôle parce que dans une autre vie, quand j'étais entraîneur en Angleterre, il y avait un psychologue sportif qui travaillait avec les coachs, avec les entraîneurs, et on avait fait ce genre de test-là, en fait, avec les couleurs comme ça. Mon vert était sorti plus fort à l'époque, et encore là, aujourd'hui, c'est la couleur qui me tape ses nerfs. Parce que, tu choisis des mots différents, mais à l'époque, c'était sorti, je me rappelle, la psy, elle disait, « Ah, t'aimes beaucoup la routine. » Tu sais, ce qui veut dire « J'aime pas les changements. » Puis j'étais comme, « Bien voyons, j'aime pas la routine. » Tu sais, j'aime l'aventure, j'aime voyager. Mais c'est vrai que j'aime la routine quand même. Surtout, c'est la stabilité. La stabilité, oui. Mais j'aime être organisée. Elle a t'éclaté, elle a t'une job jusqu'à 74 ans. Exact. Ça va être stable, madame, je t'ai ajouté de ça. Mais c'est vrai, c'est vrai que j'aime ça. En fait, c'est drôle, parce que moi, je dis toujours, et je le dis beaucoup à mon conjoint qui est un artiste, donc qui aurait d'autres sortes de couleurs. Et je dis, moi, j'aime ça savoir quel jour à quelle heure on fait l'épicerie. C'est ça. Mais après ça, je trouve que ça nous laisse le temps, le champ libre pour avoir du fun. Mais les choses plates de la vie, j'aime ça que ce soit planifié. Et c'est vrai que comme athlète, on a les plans d'entraînement, tout ça, les calendriers. Moi, j'écris tout. Moi, j'ai des calendriers, j'ai des notes, j'ai des apps, de toutes sortes d'affaires. Mais la fin qui est le fun et drôle, c'est que ta dernière couleur, c'est le bleu, t'en as à peu près pas, c'est autour de 20. Ça, c'est la conformité. Oui. Fait que toi, t'es une rebelle, tu fais tes propres règles, tu résistes aux procédures, aux normes. Ils doivent avoir du fun avec Mme la sénatrice. Mais c'est drôle parce que je pense que je suis une rebelle, mais je suis une rebelle qui s'assume toujours à moitié, je pense. C'est-à-dire que je m'exprime parce que je sens qu'il faut que je le fasse, je donne mon opinion, mais des fois, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je veux qu'on m'aime aussi. Je veux que les gens m'aiment. J'ai un énorme tatou, mais personne ne le voit, il est en dessous de mes vêtements. Mais il est là, il est gros. Et donc, des fois, je me dis, mon Dieu, c'est drôle, parce que... Mais avec l'âge, j'avoue que ce côté non-conformiste, je l'assume plus. Je pense que quand j'étais plus jeune, peut-être le fait d'être une personne en situation de handicap aussi, on veut pas déranger. En fait, c'est ça. Je pense que je... Et des fois, quand je regarde mon passé, je me dis, mon Dieu, j'aurais pu aller plus loin là-dedans, j'aurais pu être plus intense, j'aurais pu faire ceci, de telle façon, et pourquoi je l'ai pas fait? Mais bon, ça sert à rien. Et là, on est dans le présent, et puis... Mais j'ai l'impression que c'est peut-être la vieillesse aussi, l'âge, en fait, c'est qu'on s'en fout tellement plus de ce que les autres pensent. On finit par ça si même, maintenant. Ben oui, c'est ça. Tu réalises que... On changera plus. Le rendu là. On changera plus. On n'a pas envie de changer. Puis le temps passe, là, tu sais. Le temps passe, justement. Tu as marché jusqu'à l'âge de 13 ans. Oui. 13 ans, tu as un accident, une porte qui tombe sur le dos. Exact. Et un ou des entraîneurs sont venus comme un peu brouiller positivement ta vie. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est drôle parce que je pense beaucoup à ça ces temps-ci parce que... Tu n'étais pas une athlète, toi, là. Tu n'étais pas une sportive, là. Tu n'étais pas une athlète. Ben, un, je n'étais pas une athlète et j'étais une fille assez calme. Rebelle. Une calme-rebelle. Mais calme, tu sais, je n'étais pas une extravertie, je n'étais pas non plus une hyperactive. Donc, ce n'était pas si évident que j'avais vraiment tout ce que ça prenait pour être une bonne athlète. Mais je l'avais. Et donc, oui, j'ai mon prof d'éducation physique qui est venu me voir, qui me dit, go, viens nager avec moi sur le rouleur du lunch. Ce qui revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, j'aurais pu dire, non, 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 là, moi, ça fait deux mois que je suis en fauteuil roulant, donne-moi un break, là. Tu sais, je ne sais même pas comment partir de mon fauteuil roulant jusque dans une piscine. Mais j'ai dit oui. puis pour vrai, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a comme, bien, ça m'a rendu en forme, j'étais autonome dans mon fauteuil, mais je me voyais autrement, les autres me voyaient autrement, tu sais, je n'étais pas juste quelqu'un qui avait des limites. C'était l'époque où il n'y en avait pas beaucoup de modèles, là, en fauteuil roulant non plus. Il y avait André Vigée et Michel Jasmin. Tu sais, c'était pas mal ça. Donc, ça, ça... Et Michel, on ne le voyait pas. qu'il était handicapé. Michel était assis derrière son bureau. c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec Michel et même dans les dernières années de télé, Michel, c'est dans les pauses publicitaires qu'il s'est déplacé avec sa canne. Oui, exact. Et jamais à l'écran. Oui. On a juste la situation dans le cadre. Et je le comprends aussi parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer pour ça. Tu sais, il voulait se faire reconnaître pour son talent d'animation, j'imagine. Mais ce qui fait que, tu sais, une petite fille, en fauteuil roulant à cette époque-là, tu n'en avais pas de modèle. Donc, le fait que Gaston est venu me chercher, que j'ai découvert le sport, ça a vraiment changé ma vie. Puis, ce qui a aussi un peu changé ta vie, parce que faire du sport, ce n'est pas évident. Ramasser des sous, ce n'est pas évident. puis, j'ai de quoi dans mes mains qui va nous rappeler tous les deux souvenirs si vous nous écoutez en audio. Écoutez en audio, bravo, François. J'ai une boule de tirage de l'Auto-Québec dans mes mains, qui a été modifiée parce qu'on n'a pas le droit officiellement d'en avoir. Mais tous les animateurs, je sais qu'il y en a un tout. avec un trou de dents. Avec un trou de dents. Comme ça, on ne pourrait pas trafiquer les trucs. L'Auto-Québec, c'est important, toi, dans ta vie, parce que ça t'a donné la liberté de pouvoir travailler et de pouvoir t'entraîner. Mais ça, c'est une belle histoire. Puis, des fois, c'est drôle parce que des fois, ça prend un individuel. Pour les plus jeunes, tu as fait les tirages. J'étais hôtesse animatrice. J'ai tiré les boules. Et là, il y avait cette personne-là qui travaillait à l'Auto-Québec dont, je pense, si je me souviens bien, la sœur était une personne en fauteuil roulant. Et ils étaient à la recherche d'une nouvelle animatrice. Et cette personne-là, qui était haute direction, en situation de pouvoir, a dit, moi, j'aimerais ça qu'on ouvre le casting, les entrevues, à des personnes en fauteuil roulant. Pourquoi pas? Et... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et là, le réalisateur a dit, ben oui, pourquoi pas? Donc, tu as eu deux personnes avec une ouverture d'esprit de se dire, ben pourquoi qu'on ne l'essaye pas? Ben oui, pourquoi pas? Et là, ils ont ouvert le casting à des personnes en fauteuil roulant. Moi, je l'ai su parce que je gagnais des médailles un petit peu. Puis, les gens me disaient, ah, tu es bonne en entrevue, tu sors bien, tu réponds, tu réponds bien aux questions, tu sors bien, là, tout ça. Et... C'est moi qui le dis. Bon, je vais le prendre. Et là, quelqu'un me dit, tu devrais faire ça. Et je me dis, ben oui, pourquoi pas? Parce que, un, comme athlète, tu n'es pas capable de trouver une job et tu gagnes pas. Tant que tu n'as pas gagné une médaille, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, je me suis dit, ben je vais l'essayer. Et j'ai été choisie. Puis, je dois dire que ça a été une belle aventure et le nombre de personnes qui venaient me voir, qui me disaient, mon Dieu, c'est donc bien, c'est donc bien trippant, c'est donc bien fantastique. Quelle image positive. Parce que là, tu avais une jeune femme en fauteuil roulant qui faisait un travail qui n'avait rien à voir avec son fauteuil roulant. Exactement. Parce que dans les films, tu avais toujours la personne en fauteuil roulant qui n'en était jamais une de toute façon. L'handicapé qui joue l'handicapé. Oui, qui vient d'avoir un accident. Puis, c'était toujours la trame dramatique autour de ça. Alors que là, c'était juste une fille qui fait sa job comme tout le monde mais dans un fauteuil. Comme on commence là tranquillement à voir dans les films, tu vas voir une lesbienne mais que l'important, c'est qu'elle est avocate. Absolument. Mais ça ne donne que puis on n'en parle pas plus que ça. Tu commences à voir ce genre de choses-là. Même les bandes dessinées, une petite bande dessinée, mon fils de 8 ans lit les aventures de l'agent Jean et il y a un personnage qui est en fauteuil roulant mais personne n'en parle. Tu sais, c'est comme il vit sa vie. Je me dis, mon Dieu, tu sais, ça, mais c'est fantastique. Mais quand j'ai flashé là-dessus, je fais, écoute, quand on a fait ensemble les tirages, ça doit faire il y a 20 ans. Un petit bout. Une vingtaine d'années à peu près. Oui, oui, oui. J'ai fait le tour de ma base de données puis je n'ai pas revu quelqu'un en fauteuil à l'écran. Ça fait un bout, ça fait un petit bout, effectivement. Puis toi, tu dois le savoir, je veux dire, vous représentez quel pourcentage de la société? 15 %. Et c'est trop drôle que tu dis ça parce qu'il y a un nouveau mouvement qui a été lancé après les derniers Jeux paralympiques d'hiver, donc du comité paralympique international qui s'appelle We the 15, nous les 15. Et c'est exactement là-dedans qui se... Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, j'en parle dans deux jours. Et l'idée de ça, c'est qu'on est dans cette grande conversation mondiale, globale, sur la diversité, l'inclusion. Et on se rend compte que diversité et inclusion, tu sais, il y a eu le Me Too, il y a eu le Black Lives Matter, mais les personnes handicapées ne sont pas tant que ça dans cette conversation-là pour... Ce n'est pas un lobby qui a de l'argent, ce n'est pas un lobby qui est très, très organisé encore, je dois dire. C'est très... Il y a une grande diversité de... En tout cas, de handicap, de tout ça. Donc, la voix n'est pas aussi forte. si on se dit 15 %, sont où les 15 % à la télé, sont où les 15 % au théâtre, dans le monde des affaires, au Sénat? Sont où les 15 % et ils sont ici, là, sont moi? Donc, mais ça, c'est vrai que la représentation n'est vraiment pas là. Mais puis, sachant que tu venais, bon, ici, le balado est enregistré chez moi, dans mon ancienne salle à dîner transformé en studio. C'est un deuxième étage. Donc là, des gens partant... Non, mais c'est parce que ça m'a fait repenser à toute l'accessibilité. Je me suis mis à regarder les affaires. J'ai fait une rénovation chez nous, à l'autre côté, à mon bureau, et dans le corridor, j'ai mis une porte pas de seuil. Puis là, c'est comme on se parlait de ce temps-là bientôt, je fais, justement, regardez les autres pas. Comment ça fait que les portes, ça a des seuils? C'est qui le cave qui a inventé? Et là, une pas de seuil, c'est une commande spéciale. Ça coûte un bras. Oui, c'est sûr. Ça marche pas. Il n'y a rien de ça qui marche. Il n'y a rien qui marche, mais c'est vraiment intéressant comme réflexion parce qu'il y a un mouvement, surtout chez les personnes âgées, mais il y a un mouvement global dans la construction, en fait, qui se dit, là, je vais le dire en anglais, aging in place, c'est-à-dire vieillir à l'endroit où on est, dans le fond, et où les gens se disent, quand tu achètes un condo, pense à quand tu auras 80, peut-être, et que tu seras en triporteur ou que tu auras ta canne, et au lieu d'adapter plus tard, pourquoi on construit pas tout de suite les choses? Oui, c'est parce que mes beaux-parents sont assez jeunes puis ils viennent de se construire une maison pour ne pas déniaiser parce qu'eux autres, ils ont mis des portes 36 pouces partout pour les marchettes. Mais dans le fond, ils ont raison. Ils ont absolument raison. Parce qu'ils vont pouvoir rester plus longtemps dans leur maison. Puis dans le fond, c'est plus, là, c'est eux les spéciaux d'avoir mis des portes 36 pouces. Comment ça se fait que dans le cas du bâtiment, la porte n'a pas 36 pouces? Exactement, ça devrait être standardisé. Et les gens, et j'en fais partie dans le milieu des personnes en situation de handicap, changent un petit peu la conversation pour dire, là, on est dans une espèce de mode où on se dit, ou de un mode, pas une mode, mais un mode où on se dit qu'il faut adapter les choses. Par exemple, moi, je vais aller dans un restaurant, des fois, les gens vont dire, ah oui, oui, on va s'arranger, ça rentre, mais toi, ta gang va passer par en avant, toi, on va t'amener en arrière à travers les cuisines. Ben oui, dans le loading dock. Exact. Oui, ça marche, oui, je me rends, oui, c'est accessible, mais la vraie accessibilité, c'est qu'il faut que je puisse m'y rendre physiquement, mais aussi, il faut que mon expérience de consommateur soit la même. Ben oui. Et ça, dans les musées, dans les théâtres, on le voit tellement souvent où les gens s'arrangent, les gens vont se dire, ah ben là, notre entrée historique n'est pas accessible, on va faire entrer les personnes handicapées ce côté-là, au lieu de se dire, on va s'arranger pour que tout le monde, peu importe la façon dont ils fonctionnent, passe par la même place et vive la même expérience. Et c'est ça qu'on veut, là. Avec le vieillissement de la population qu'on a, dans les prochaines années, des défis d'accessibilité, on va en avoir, on va en avoir, ça n'aura pas de bon sens. Moi, je dois dire qu'il y a eu une époque de ma vie où je faisais beaucoup de compromis. Et là, je suis… Attends-moi. Ben, comme consommatrice, je me dis, si vous voulez mon argent, arrangez-vous pour que je sois capable de me rendre chez vous. Ben, clair. Et ça m'a obligée à changer de coiffeur. Ça m'a obligée à faire des choix. Ben, pas obligée. Mais j'ai dit, non. C'est comme, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qu'il faut toujours qu'il s'adapte, tu sais? Tu l'as dit tantôt, t'as eu un fils, Éliott. À quel âge? À 40? 44. Oui. Coline, t'étais bien vieille. Très vieille. Non, non, mais là, c'est parce que, là, tu t'es acheté des sacs de tabou. Là, déjà, être enceinte à un âge quasi-gériatrique. Oui, oui. Premièrement. Deuxièmement, quand je faisais mes recherches, puis là, j'ai flashé, je suis fait, « My God, mais je n'avais pas vu venir ces tabous-là. » Un, une fille en fauteuil enceinte, la voyons donc. Ça n'a pas de sens. Après ça, ça amène l'autre tabou de la sexualité chez les personnes handicapées. Exact, exact. C'est parce que, là, toi, tu ne marches pas, ça ne marche pas. Non, non, clairement. Donc, là, c'est sûr que c'est Saint-Esprit qui a fait ça à ce bébé-là. Oui. Comment tu as vécu ça, cette période-là? Honnêtement, bien, un, ça m'a rentrée dedans parce que... Tu l'avais-tu vu venir? Pas tant que ça, pas tant que ça. Mais je me suis comme rendue compte qu'il y a plein de gens qui ne m'en parlaient pas parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas. Et moi, je pensais que c'était juste les gens... Mais des gens proches, bien, pas des amis très, très proches, mais mettons, là, tu sais, amis moyens proches, là, tu sais, qui connaissent... Alors que là, les gens se disent que toi, comme... Bien, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ah, bien, on n'y en parle pas, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais c'était comme, bien non, c'est parce que je gagne des médailles à 38 ans, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant, c'est pas parce que je ne peux pas en avoir, tu sais. Et vie sexuelle aussi, tu sais, les... Bien, ça, je pense que les gens sont... Mais il y a encore énormément de tabous, c'est clair, tu sais, les gens se disent, bon, est-ce que tu parles... Est-ce que tu as une vie sexuelle normale ou non, tout ça? Mais ça, de toute façon, ça, je le sais depuis que je suis très, très jeune parce que, évidemment, tu es jeune, tu sors, tu vas dans des bars, tu vas dans des événements, ça clique avec quelqu'un et éventuellement, le quelqu'un en question veut savoir. T'as-tu de la sensation, t'en as pas? Ah, toi... C'est sûr. Toi, t'as pas... Clairement. Après deux verres, là, d'habitude, c'est là que ça se passe. Mais c'est très correct. Mais c'est drôle parce qu'il y a un couple de jeunes gens espagnols, la dame, la jeune fille qui n'est pas en fauteuil roulant, avec son conjoint en fauteuil roulant, qui ont publié une espèce de livre, là, qui dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on s'organise, sans tabou, des photos. Et je me dis, wow, vive la nouvelle génération, là. Bien, c'est ultra éducatif. Oui, et en même temps, c'est pas confrontant, mais c'est comme, regarde, on a du fun. De la pointe accessible. Ah, tellement haut. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tabous. Et un tabou que j'avais vraiment pas vu venir, c'est une espèce d'évaluation sur ta capacité à être un parent. Et ça, là, ça m'a pas juste rentrée dedans. j'ai envoyé promené deux, trois citoyens. Bien, pas de bleu avec du rouge, ça peut sortir carré. Ça sort carré. C'est déjà arrivé. Pas de faire ça, moi, j'habite centre-ville de Montréal. Mon fils de deux ans, on a notre système, on traverse les rues, Elliot met sa petite main sur mon genou, il grippe mon pantalon parce que je peux pas le tenir par la main. Et là, je pousse mon fauteuil. Et toi, t'as un fauteuil encore de type olympique tout petit, tout petit. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un petit fauteuil manuel. On le voit même pas, ton fauteuil. Exactement. Et là, on traverse notre rue de façon sécuritaire toujours comme ça depuis qu'il est tout petit. Les enfants sont tellement bons. OK, mais attends. Là, centre-ville, tu traverses une intersection de ton enfant. Non, je sais, mais à lumière, là, tu sais. Je sais, fait que là, ton enfant de deux ans est tout petit. Il est tout petit. Ou bien, trois ans. Mais autour de ça, quand même. Oui, autour de ça. Il accroche mon pantalon. Et là, j'ai un étranger, un étranger, là, qui dit, « Ah, je vais le prendre par la main pour vous aider à traverser. » Il le prend par la main. Non, non, non. Eh, non, j'ai pété un plomb. Non, 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 non. Je touche pas à mon enfant, là. Là, j'ai dit, « Mais je dis, voyons, madame, vous pensez quoi? Vous pensez que moi, là, je vais mettre mon fils en danger et qu'on sait pas ce qu'on fait? » Là, j'ai dit, « Mais oui, non, 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 ça sortit. Tout croche et ça sortit. » Mais ça, ça m'est arrivé deux, trois fois. Deux, trois fois. À un moment donné, j'étais dans un parc plein hiver ou hiver fondant, tout ça. Mon petit bonhomme jouait dans la neige. Six ans. Là, quelqu'un me dit, « Avez-vous besoin d'aide? » Là, je dis, « Mais monsieur, est-ce que vous pensez que je serais ici avec toute seule avec un enfant de six ans si j'avais pas la capacité d'assurer sa sécurité? » Mais ça, là, j'avais jamais vu venir ça. Et je me dis, « Mon Dieu, il reste des tabous, c'est clair, là. » Écoute, tu parlais, puis je me suis dit, « C'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a parlé fort. » À moi? Oui. Ah oui, oui, ben oui, ben oui. T'es en fauteuil roulant. Ah non, non, mais moi, là... Donc là, Chantal, là... Non, 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 mais pas plus tard que... Non, tu me niaises. Non, non, pas plus tard que trois mois. J'attendais qu'elle... Quand t'es une personne en fauteuil roulant, tu peux pas attendre sur le bord d'une porte. Parce que quelqu'un va ou vouloir t'ouvrir la porte, ou vouloir te donner deux piastres. Pour vrai. Ben oui. Ben, pour vrai. Et là, il y a... Tu te dis, « Galilou, mon bol de crayon, j'en ai pas de bol de crayon. » Non, non, c'est ça. Puis j'étais comme... Tu sais, j'étais sur mon cellulaire, mon e-phone, qui on sait combien ça voit un e-phone. J'étais en veston, tout ça. Et quelqu'un... Juste ton fauteuil. Et mon fauteuil. Et là, j'attendais parce que j'attendais quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un qui a voulu m'aider. Et deux, là, un, il a voulu... « Je vais vous ouvrir la porte. » Ben non, je rentre pas, là. Tu sais, je suis juste là parce que c'est là qu'on se rejoint avec mon conjoint. Et quelqu'un m'a déjà donné des sous. Tu sais. Et je me disais, « Mais mon Dieu, tu sais, c'est comme... » Et donc, la morale de l'histoire, c'est que je me... Il y a un fond de gentillesse, mais il y a aussi... Il y a aussi, tu sais, c'est révélateur de l'image qu'on a des personnes en situation de handicap. Tu sais. Parce que spontanément, on se dit, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et moi, là, honnêtement, l'hiver avec trois gros sacs, je vais être la première à dire, « Hey, peux-tu me tenir la porte? » Là, tu sais, j'ai pas de complexe non plus. Mais c'est juste l'idée que l'impression qu'on a, des fois, c'est ça. Fait que moi, ce que je réalise, c'est que comme on côtoie... Hum-hum. C'est 15 % là, là, je sais pas, il est où, là, mais on le voit pas. Fait que comme on le côtoie pas, t'as été la première et la seule personne en fauteuil. J'ai tout de même 53 ans, là. Oui, oui, oui. Et, toi, c'est tellement intégré que rapidement, j'ai été hyper à l'aise. Puis là, c'était, « Ah, veux-tu que je mette ta rampe d'accès? » Parce qu'on avait un petit décor qui était surélevé. « Veux-tu que je mette la rampe d'accès, là? » Puis là, « Attention, va pas là, il n'y a pas un petit... » Parce qu'on avait mis des petits bords pour empêcher que ça roule pour que tu tombes en bas. Ça aurait été drôle, en plein milieu du chaud. Ça va y avoir peur en arrière. Fait que là, « Va pas là, il n'y a pas une petite barre. » Mais pour que ces choses-là deviennent simples et naturelles et qu'il n'y ait pas de malaise, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il doit avoir du malaise. C'est ça, c'est ça. Il y a du malaise. Puis c'est sûr que plus les personnes en situation de handicap font partie, là, tu sais, on les voit partout, tout ça, plus on normalise aussi. Et il y en a, il y en a des progrès, là, il y en a plein. Mais c'est long, c'est lent. C'est sûr que tant qu'il y a des barrières architecturales, bien, même quelqu'un qui a son bac ne peut pas nécessairement aller travailler partout. Donc, tu sais, ça va tout ensemble. Tu sais, il y a un côté qui est notre ouverture d'esprit. Il y a un côté qui est l'accès universel physique. Il y a un côté aussi que c'est là-bas, aller dans le camp des personnes en situation de handicap, de dire, « Ah, non, non, moi, je vais aller travailler chez vous. Ça va coûter 500 $, mais je vais te rapporter le double. » Tu sais, il y a ce côté-là aussi de se dire, « La porte est ouverte un petit peu, il faut la défoncer. » Donc, je pense que… mais, moi, je dois dire que avant d'être mère et avant d'être sénatrice, j'avais pas… j'avais pas le sentiment. En fait, je savais pas qu'il restait tant de choses à faire, je dois dire. Même, tu sais, un petit détail, mais vous ferez le tour, là, visuellement, les parcs, les parcs pour les enfants, il y en a presque pas à Montréal qui sont accessibles. Moi, je veux dire, j'allais là avec mon petit bonhomme, c'est des terrains, c'est du sable. Ben oui. C'est du sable, puis il y a un pied pour descendre dans le carré du sable. Tu fais quoi avec ton petit? Tu y vas pas. Tu y vas avec ton chum, tu peux pas y aller toute seule. Tu trouves un fauteuil et ça n'a pas de sens. c'est ça, ça marche pas. Et donc, je me dis, un parent en fauteuil roulant, mais mettons, t'as une famille, t'en as un en fauteuil, un debout, tu vas aller jouer au parc, tout le monde ensemble, comme il se doit. Tu sais, tu fais quoi avec ton enfant qui est en fauteuil roulant? Tu l'amènes où? Tu l'inscris où la fin de semaine? Tu sais, les cours de natation, les cours de... Tu sais, moi, j'en ai plein d'options avec mon petit bonhomme, mais si mon petit bonhomme est en fauteuil roulant, je ferais quoi avec la fin de semaine? Je le sais pas. Tu sais, il en reste des choses à faire. Là où il reste aussi des affaires à faire, les paralympiques. Déjà en partant, moi, personnellement, je déteste profondément ce mot, paralympique. Puis pourquoi c'est après? Ah ben, la réponse facile... Pourquoi c'est pas les olympiques? Ben, si j'avais répondu... Oui, oui. Oui, parce que je sens que ça pourrait durer deux heures. Oui, c'est ça, on a combien, là? On se regarde un petit 5, mettons, là. Si j'avais répondu il y a 20 ans, j'aurais dit, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, on va y arriver, on va y arriver. Et là, 20 ans plus tard, je vous dis, on y arrivera jamais. Ça n'y arrivera jamais. Il y a plein de raisons. Ben, un, le para, de façon innocente, le para veut dire parallèle. 1848, les premiers jeux paralympiques, un docteur anglais, britannique, qui ne savait pas quoi faire avec tous ses jeunes soldats blessés, il s'est dit, on va faire une course en fauteuil roulant, puis du tir à l'arc, en fait, et sont nés avec le docteur Goodman, les premiers paralympiques, premiers jeux en 60, en fait, les vrais premiers jeux officiels. et donc, on disait para pour parallèle. On n'était même pas dans la même ville. Là, à partir de 88, jeux dans la même ville, même comité organisateur, même infrastructure partagée, donc c'est quand même un gros changement. Ceci étant dit, c'est après et ça ne passe pas à la télé et ça ne sera jamais avant parce que les jeux paralympiques n'auront jamais autant d'argent que les jeux olympiques. c'est vraiment juste ça. Mais si c'était mélangé? Si c'était mélangé, ça a déjà été mon espoir et la réponse officielle qui n'est pas bête non plus, mais les gens disent on a, par exemple, 10-11 000 athlètes aux olympiques plus les entraîneurs, les bénévoles, les médecins, les officiels, tout ça. Je veux dire, c'est une infrastructure, c'est pesant. Tu mets trop de pression sur l'organisation. Jeux paralympiques, on est rendu à 4 000 athlètes plus les entraîneurs, plus tout le monde. Donc, est-ce que tu mets ça ensemble? Ça devient très, très lourd pour un comité. Et aussi, on se dit, on fait quoi? Par exemple, la piste, parce que j'aime beaucoup l'athlétisme, on a un 10 jours d'athlétisme aux olympiques. Là, on rajoute toutes les épreuves paralympiques, en fauteuil roulant, pour aveugle, pour athlète amputé, les 100 mètres jusqu'au marathon, on fait quoi? On les mélange entre eux ou on les fait après? Dans le fond, si on les fait après, à quoi ça sert? Il y a quand même une espèce de casse-tête logistique qui est légitime. Ceci étant dit, si on le voulait vraiment, on pourrait trouver une solution, ce casse-tête-là. Il y en a qui disent, pourquoi on ne les fait pas avant? Et là, évidemment, ça donnerait une certaine... Les gens voudraient voir les sites. Il y aurait une visibilité. Il y aurait une curiosité. Il y aurait une curiosité. Sauf que là, les commanditaires olympiques vont dire, non, non, non. Moi, je veux que mon logo, on le voit la première fois à haute heure d'écoute avec le champion du 100 mètres. Et ça... On va dire que McDonald, il veut absolument être sur le gars qui court avec des jambes et pas sur l'autre. Bien, c'est-à-dire, il veut être sur les deux. Ou la liqueur, il veut être sur les deux. C'est-à-dire que du hamburger qui a le cœur, là? Mais honnêtement, de ce que je sais, c'est sûr, ça coûte beaucoup plus cher comment citer les olympiques que les paralympiques et que les compagnies veulent appuyer, pas appuyer, en fait, non. Ils veulent une visibilité olympique avant une visibilité paralympique au niveau... C'est une décision d'affaires. Et c'est pas qu'ils n'ont rien compte. C'est pas... Mais c'est juste une décision d'affaires, tu sais. C'est-à-dire que si, très, très honnêtement, toi, moi, la plupart des Canadiens, si on met le 100 mètres en fauteuil roulant la même soirée à la même heure sur un poste différent que le 100 mètres debout homme, parce qu'il y a ça aussi, il y a le homme-femme, qu'est-ce qu'on... qui est un autre débat, qu'est-ce que tout le monde va écouter, bien, on va écouter... Tout le monde va écouter au dé, tout le monde... Fait que c'est ça, ça se marchandise aussi. Fait que c'est drôle parce que je pense qu'il y a une époque où c'était un espèce de débat quasiment moral, tu sais, ah, ça vaut quoi les paralympiques, mais là, c'est plus ça. Là, on est dans des modèles d'affaires, c'est peut-être positif dans le sens où il y a personne qui se dit ça vaut pas, c'est pas des athlètes, il n'y a plus personne qui dit ça, c'est pas de la haute performance, il n'y a plus personne qui dit ça, mais là, on est juste de se dire il y a un défi logistique, il y a un défi économique puis qu'est-ce que les commanditaires veulent. De toute façon, de plus en plus, les pays se battent pour pas les avoir parce que c'est d'autres choses. Tes médailles, t'en as 51 en tout, sauf que t'as une médaille olympique. Oui. J'explique. En fait, et j'en suis très fière, c'est qu'il y a une époque révolue où l'athlétisme en fauteuil roulant était un sport de démonstration aux Olympiques. André Vigée, d'ailleurs, a déjà gagné une médaille olympique en démonstration et là, donc, durant les épreuves d'athlétisme aux Olympiques, il y avait un 800 m femmes en fauteuil et un 1500 m hommes en fauteuil. L'idée était que peut-être ça deviendrait des sports officiels, mais finalement, c'est jamais devenu des sports officiels. Au contraire, même l'épreuve de démonstration a été retirée du programme olympique. Sauf que moi, en Grèce, à Athènes, j'avais gagné le 800 m en démonstration en fauteuil roulant aux Olympiques. Ce que ça donne, c'est une médaille qui est la même, c'est une médaille olympique. Par contre, vu que c'est un sport de démonstration, cette médaille d'or-là ne compte pas au cumulatif de ton pays. Mais c'est drôle parce que ça m'avait tellement touchée à l'époque, il y avait à Radio-Canada Marie-Josée Turcotte qui avait fait changer, en fait, qui avait mis ma médaille de démonstration au cumulatif des médailles canadiennes qui le disait. Je pense que ça mêlait tout le monde par ailleurs. OK, elle dans ses interventions. Oui, dans ses interventions. Disons que c'était 50, elle est 50, plus celle de Chantal, 51. Non, non, même pas 51. C'était comme sur le tableau. Et j'avais trouvé ça comme tellement extraordinaire. Parce que c'est correct de dire, ah, moi, ta médaille pour moi dans mon camp. Mais là, vraiment, de dire, non, c'est une médaille, on a gagné. Voici. Et en plus, ça avait été cette année-là, l'athlétisme, notre équipe était un petit peu moins forte. Et ça avait été la seule médaille en athlétisme aux Olympiques. Quand même. Quand même. Donc, c'est la seule fois où dans le stade, parce que c'est les seules épreuves dans le stade où le Canada avait gagné une médaille dans le stade d'Athènes, c'était ma médaille. Écoute. De démonstration. Bravo. Le balado tire à sa fin. Deux affaires rapides en terminant. Tu te googles-tu des fois? Non. Rarement, rarement. D'après toi, qu'est-ce que le monde cherche? Oh mon Dieu, je ne sais pas. Est-ce que je veux le savoir? C'est quoi le recherche? Le mot le plus recherché associé à Chantal Petitclare, c'est conjoint. OK. Ils veulent le voir. C'est qui, lui? Amérindien? Ah, bien oui. Même moi, j'aimerais ça savoir. Honnêtement, ça, c'est sur ma liste. Et d'ailleurs, j'ai fait le test ADN, tout ça, mais ils disent que je suis irlandaise et anglaise. Ah oui, tu as fait genre Ancestry, c'est ça. Oui, c'est ça, Ancestry. Et là, on m'a expliqué que la banque de données contient très peu de données. On est plus dans le divertissement que la grande science. Mais un jour, je vais vraiment engager quelqu'un parce que je n'ai pas cette capacité-là, cette patience-là, de faire mon tracé, probablement côté mère, matrilinéaire, pour aller chercher ce potentiel ancêtre-là. C'est sûr que tu as dit ça. C'est sûr. Et j'aimerais ça. Je veux dire, moi, j'ai fait mon bac en histoire. J'en serais tellement, tellement fière. Mais il faut que je le fasse. Et je me dis, je ne sais pas. En fait, il faut que je le fasse. Oui, c'est sûr. Ensuite, et son fils. Oui. Les gens, ils voient la bouille. Oui, bien oui. Accident. Oui. Et famille. OK. Quand même. Les gens cherchent. Oui, Dernière question, la plus sérieuse de toutes. Termine là-dessus. Ta statue de Grévin est rendue où? Oh, mon Dieu. J'ai eu de la chance parce qu'honnêtement, on ne savait pas quoi faire. On se disait, est-ce qu'on l'amène? Ils t'appellent? Comment ça marche? Ben honnêtement, non seulement ils t'appellent, mais ils t'appellent comme à 48 heures. Je pense qu'ils ne veulent pas qu'on dise que le musée va peut-être fermer tout ça. On le sait à la dernière minute. Et là, c'est comme, OK, je fais quoi avec ça? Tu sais, je n'en veux pas chez nous. Là, je me dis, est-ce que je le donne au bureau? Au bureau, ça n'a pas de sens non plus. Et heureusement pour moi, le musée des civilisations, de la civilisation de Québec m'a contactée pour me dire, nous, on le prendrait. Et donc, il est passé du Grévin à Québec. Et là, eux, je ne sais pas si ça va être pour, de façon permanente, où ils gardent ça dans les entrepôts. Puis à un moment donné, ils m'ont déjà emprunté des médailles. On se fait emprunter des médailles. Moi, j'ai eu des médailles à Lausanne. Tu sais, les gens, des fois, il y a des expositions temporaires sur le paralympisme, sur les femmes et le sport. Donc, ça arrive que nos médailles, nos uniformes de podium se promènent un peu partout. Donc, oui, donc c'est ça, ma statue est là-bas, en sécurité. Ça fait quoi quand tu te regardes? Bien, honnêtement, c'est étrange un petit peu. Moi, honnêtement, j'étais un petit peu inquiète parce que ma statue de cire est assise dans mon vrai fauteuil de Pékin. Donc, moi, je me disais, faites-moi fondre si vous voulez, mais je garde le fauteuil. Arrête-moi donc! Bien oui, je leur avais donné mon fauteuil parce que la statue est dans une pose de compétition et donc, ça leur prenait un fauteuil de compétition. Et je leur avais juste donné mon fauteuil des Jeux de Pékin qui est celui qui a gagné mes cinq médailles d'or. Et ça, évidemment, je veux savoir il est où et je veux en garder. Mais là, il est à Québec? Il est à Québec, oui, tout le monde est à Québec. Mais c'est une pièce, ça, là. Oui, vraiment. C'est une pièce? Je ne sais même pas comment ils transportent ça, honnêtement. Carlyne, ça a l'air qu'il faut qu'ils enlèvent la tête, qu'ils mettent ça dans notre boîte. Mais en même temps, j'ai des beaux souvenirs de ça parce que, tu sais, les gens, plusieurs fois par année, j'ai des gens, des familles qui m'envoyaient des photos photographiées à côté de moi-même à Grévin. Ils me disaient, ah, tu sais, ma fille vous aime beaucoup. Puis là, il y avait une photo d'elle, tout ça. Donc, c'est des beaux souvenirs. Je ne m'en parle pas où je viens de passer. T'as-tu dans le musée, mais avec des deux piastres à ses genoux? C'est ça. J'entends le merci finement de t'être déplacé. La prémisse du balado, ça le dit, tu sais, bon, les montagnes russes de la vie, il y en a un an. Puis à la fin, tout le monde que j'invite, c'est du monde qui va avoir envie de dire haut et fort le nom du balado. Le Q est à côté, il est écrit là. Tu l'as dit même naturellement deux, trois fois dans le balado. Mais clairement, avec une job garantie à vie pour les 20 prochaines années. Mais surtout, un grand désir de contribuer. Amène toute ta rébellion dans ce building-là. Aide à changer ce monde-là, Caroline Dobbin. Et à la fin de ton parcours, plus tard, clairement, tu auras envie de dire... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada